Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Lyon et je rencontre Audrey. Donc Audrey vous la connaissez parce qu'elle publie sur le blog des articles style du tonnerre et aussi elle répond à tous vos commentaires et j'avais vraiment envie de vous la présenter. C'est pour ça que je suis venue à Lyon dans cette très jolie ville que vous pouvez voir afin de la rencontrer et de lui poser 10 questions style et beauté. Bonjour Audrey, je suis ravie de te rencontrer, d'avoir passé un petit peu de temps avec toi. Je trouve que c'est hyper important de te présenter aussi aux articles du blog. Donc j'avais quelques questions à te poser mais avant ça j'aimerais que tu te présentes en 10 secondes. Oh c'est court ça Emma. Bonjour les filles, donc enchantée de vous rencontrer. Donc Audrey, je vis à Lyon, je travaille dans le recrutement mais sinon j'ai une autre passion qui est le style. Nous ma collaboration avec Emma. Alors Audrey, première question, attention, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le style ? Alors moi Emma, les looks de podium, papier glacé ou les looks de star, très peu pour moi. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qui est portable. En gros les looks de rue sont les meilleures choses parce qu'en fait si les filles le portent dans la rue, forcément ça veut dire qu'on peut le porter. Donc moi je dirais que mon inspiration c'est plus les looks de rue que ce qu'on voit un petit peu partout sur papier glacé. Ouais, donc du coup Pinterest, Tumblr, tous les sites où on peut trouver vraiment des looks de rue de partout dans le monde, ça t'inspire ? Ça m'inspire tout le monde, ouais. Voilà, tu copies peut-être les images, tu les mets dans les dossiers, des choses comme ça ? Tout à fait, je fonctionne ainsi. Alors est-ce que t'es plutôt du genre à préparer ta tenue la veille ou juste avant de partir en 10 minutes chrono ? Ou est-ce que tu y penses, je sais pas, à quand t'es sous la douche ? Comment tu fais pour te préparer au quotidien ? Écoute Emma, j'aimerais te dire que je suis la fille super organisée qui va préparer sa tenue la veille consciencieusement, mais clairement non. Je suis plutôt du style à préparer le matin. Par contre, il y a toute une stratégie. Pendant que je suis dans la salle de bain en train de me préparer, je suis en train de visualiser tout mon dressing en fait, et me dire tiens, qu'est-ce que je vais me mettre, comment je vais pouvoir associer, de façon à gagner du temps. Et j'ai une autre stratégie, je fais mes lessives très régulièrement, comme ça tous les vêtements sont disponibles. Bien sûr. Quelles sont tes trois marques préférées ? Wow, dure question parce qu'en fait j'en ai une, j'aime beaucoup. Si je devais en choisir trois, je te dirais Véromanin, parce que j'aime beaucoup le style en fait classique, revisité, et je trouve que les coupes sont très très bien faites. Je te dirais Lévis pour les jeans, je trouve que leur dernière collection est vraiment sublime. Et je rajouterais le petit dernier, plus pour le côté pièce originale Primark. D'accord, ok. Ouais, on peut trouver des choses sympas pour ce qui est pièces fortes, des accessoires, peut-être qui changent un petit peu. Il faut bien chercher, mais il y a des pièces inspirantes. Voilà, pas de basiques, tout simplement. Et Véromoda, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur asos.com et puis toi tu as l'invite. Mon showroom aussi. Mon showroom, ok. Quelles sont les trois pièces que tu préfères dans ton dressing ? La première, je dirais que c'est une pièce qui malheureusement prend un peu la poussière, mais que j'adore énormément, ce sont mes Louboutins, que j'ai eu pour mes 30 ans. Donc du coup, je les aime beaucoup parce qu'elles sont très originales, j'ai pas voulu prendre le modèle noir classique. Donc elles sont lièges, un peu lèges, et elles sont aussi sympas. Malheureusement, le talon est très très haut, ce qui me distoie un peu de les porter, mais j'aime savoir qu'elles sont là, donc voilà, c'est une présence. La deuxième pièce, je dirais que c'est un blazer que j'avais acheté il y a déjà trois ans chez Mugo, qui est un peu cuivré en fait, cuivré et qui est très sympa, qui fait très habillé, que je peux mettre aussi bien pour le travail que pour sortir et qui est facilement portable en toutes circonstances. Et la troisième pièce, c'est une petite robe ethnique que j'avais acheté une bouchée de pain à 10 euros et qui on jette, je trouve tout simplement, qui est bien taillée, il suffit de mettre une petite ceinture et tout de suite on l'habille. Passons tout de suite à la question suivante, c'est une question plutôt beauté. Donc vous savez, sur Rennes Habillées, on adore tout ce qui est produits naturels, rituels de beauté, aromathérapie, huile végétale et j'en passe. Donc toi Audrey, quel est ton rituel beauté ? Alors moi déjà, pour moi la beauté va te faire avec l'hygiène de vie. Moi c'est inconcevable d'être belle de l'extérieur si on n'a pas une bonne alimentation, si on ne fait pas du soir, si on fume énormément, etc. Et puis c'est un cycle, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc il y a déjà ce côté-là. Ensuite j'essaye une fois par semaine de faire gommage, soin du visage, etc. Je me rends en institut aussi trois fois par an, je trouve que c'est important parce que le montouage de bois est super profond. Et puis après j'utilise beaucoup les produits bio, donc je suis une accro de la gamme Sanoflore et la marque Habillées. Ok, super. Quelle est l'astuce maquillage qui selon toi change tout quand par exemple tu n'as pas trop le temps de faire un maquillage trop élaboré ? Est-ce que tu as vraiment quelque chose que tu privilégies au quotidien pour mettre en valeur ton teint quand tu te maquilles ? Alors curieusement, moi je dirais que c'est justement d'embête-moi. Parce qu'avant j'avais tendance à mettre beaucoup de fonds de peintre, des choses comme ça. Alors que la semaine au final je suis plus bébé crème et quand je sors, je vais plus mettre du fonds de teint que je vais appliquer au pinceau. Alors qu'avant j'avais tendance à beaucoup m'éclater le teint et au final moins on en met et plus on a de m'éclatant. C'est ça en fait et puis ta peau elle respire beaucoup plus parce que du coup tu ne subcharges pas par des produits comme les fonds de teint qui sont quand même assez opaques à peu près du temps. Et ça s'améliore au fil du temps. Quelles sont les trois choses qui te font te sentir belle au quotidien ? Je dirais me sentir belle c'est aussi légalement un état d'esprit, c'est-à-dire une journée où je suis un petit peu dans un mauvais état d'esprit, où je vois que toutes les choses en moi, forcément je ne veux pas me sentir jolie. Alors que s'il y a des choses bien qui m'arrivent et que je sais aussi apprécier les choses positives de la vie, c'est moi que je veux me sentir plus jolie. Un compliment par exemple, ça change tout, c'est également me sentir belle, c'est peut-être porter une tenue fétiche aussi, je trouve que c'est important. Et puis en troisième lieu, je dirais une bonne nuit de sommeil, tout simplement. Oui, ça c'est très important de dormir au moins 8 heures par nuit parce que c'est à ce moment-là que les cellules se régénèrent. Quel est ton prochain achat style ou beauté ? Alors j'en ai deux, l'achat style ça serait un bon beurre kaki, j'en avais déjà acheté il y a deux ans et j'ai vu que cette année il y en avait pas mal dans les boutiques. Le kaki c'est assez facile à porter, c'est une couleur que j'adore et puis le bon beurre je trouve que tout de suite ça finit une tenue, un peu un peu décontractée et en même temps en roc, messe, voilà. Tout à fait, j'aime beaucoup cette pièce-là, j'ai d'un signe. Et le deuxième produit ce serait une crème à l'acide liauronique de Melvita, voilà, en gamme bio parce que l'acide liauronique fait un petit peu des miracles pour les rides et les rizules, j'ai dépassé l'alimentation quand même, faut pas l'oublier. Du coup je vais tenter, très bien. Et pour finir, donc dixième question, qu'est-ce que tu préfères sur le blog Bien Nébillé ? Alors bien Nébillé, pour moi la collaboration avec toi, c'est impossible tout simplement si je ne me retrouvais pas sur ce site. C'est ce que tu disais, oui. Donc on a pas mal de visions qui sont communes, j'aime beaucoup le fait que tu sois proche des lectrices, tu n'hésites pas à les faire participer, faire un logo, des choses comme ça. J'aime beaucoup parce que ce sont des astuces sur consommer moins mais mieux, donc ça va un petit peu avec l'état d'esprit actuel, donc ça rend du compte que la société de consommation est trans, pour l'écologie, plein de choses, et bien sûr c'est mon top. Et je trouve que tu as toujours plein de bonnes astuces qui sont applicables à tout le monde et tu apportes les réponses aux questions qu'on se pose souvent. Oui, pour tout le monde en fait, pour les jeunes de 18 ans, pour les moins jeunes de 60 et plus. Et toi, quand tu écris, quand tu réponds aux commentaires sur le blog, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail ? Alors déjà je trouve que les lectrices bien habillées, bien habillées, excusez-moi, sont formidables. Je m'adresse à vous les lectrices, vous avez toujours des compliments, toujours un mot gentil pour le blog et franchement c'est très appréciable. J'aime beaucoup cette relation d'apporter aux autres en fait. C'est vrai, faire un petit peu de l'altruisme tout simplement, éviter d'être centré sur soi et apporter aux autres, je trouve que ça apporte beaucoup au final. Et c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Super, merci beaucoup Audrey et merci à vous d'avoir suivi cette interview. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ci-dessous. Et en attendant, on vous dit à très vite sur le blog. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada